Vous connaissez tous le tir à l'arc, mais connaissez-vous le tir à l'arc à la perche verticale ? Le cou passe ainsi près mais l'oiseau ne tombe pas. Une discipline mêlant force, habileté et persévérance. La passion et la patience, il faut les deux. Ce sport ancestral est depuis le Moyen-Âge un incontournable dans le nord de la France. Le tir à l'arc, ça fait partie du patrimoine et c'est bien une caractéristique du Nord Pas-de-Calais puisqu'on ne trouve ça que dans notre région. Une tradition que continuent de faire vivre avec passion les 3500 archers de la région, parmi lesquels Stéphane et Catherine touchés en plein coeur par l'ange de l'amour. Cupidon a tiré la flèche. Oui, c'est où il commence ? Le vent, il est où aujourd'hui ? Le vent, il est au château d'eau. Parmi nos robins des bois, il y a Hubert. Il est un peu le Mbappé du tir à l'arc. Avec 50 ans de tir à son actif, c'est le joyeux président des archers de France. Nous, ce qu'on pratique comme tir à l'arc, c'est le tir à l'arc à la perche verticale. C'est-à-dire que cette perche, elle mesure entre 25 et 30 mètres de hauteur. Pour tirer, il faut bien savoir se cambrer. J'ai un plaisir d'aller au tir à l'arc. On sait qu'on va rencontrer ses amis, ses copains. Entre chaque flèche, on va se faire une carte, une partie de carte, une belote, on va boire un verre. C'est une ambiance qui est très particulière au tir à l'arc. Parmi les amis d'Hubert, voici Catherine, passionnée de tir à l'arc depuis toute petite. Moi, j'ai été reine ici. Presque. On est vraiment très fiers et puis de voir qu'on tire pas si mal que ça. Lorsque la météo est capricieuse, cela influence directement le jeu des archers. Alors mieux vaut savoir dompter les intempéries. Tous les archers savent tirer avec le vent parce qu'on apprend ça dès tout petit. Parce qu'ici, dans le Nord Pas-de-Calais, il y en a beaucoup. Donc souvent, on agit la flèche avec le vent. Il y a des archers qui n'aiment pas venir au tir à l'arc quand il fait mauvais. Mais normalement, celui qui a la passion du tir à l'arc vient au tir à l'arc tous les samedis, tous les dimanches. Tous ces pompons qui sont magnifiques et qui demandent qu'à tomber. Ces pompons, comme Catherine les appelle, sont en réalité des cibles appelées les oiseaux que fabrique dans les règles de l'art Christian depuis 49 ans et son fils Nicolas. Tous deux archers. Bonjour, Nico. Salut, Bert. Ça va, Christian ? Salut, Bert. Alors, on profite du beau temps pour s'installer dehors ? Bah oui, tout à fait. Bonjour Stéphane. Bah oui, tout à fait. On va faire quelques petits oiseaux. Alors, pour commencer un oiseau, donc on part d'un morceau de bois, donc du bois de hêtre. C'est un bois très dur qui résiste bien nos intempéries avec un grain fin et qui ne présente pas d'écharpe. Regardez donc la finition parfaite de l'oiseau. Je suis fier de faire perpétuer cette tradition et puis en même temps donc la transmettre à mes enfants. Et bah parfait. Merci papa. Aux prémices du tir à l'arc à la verticale au 15e siècle, la cible était un oiseau vivant. Moins envisageable de nos jours, la cible est donc garnie de plumes. Alors, ça doit faire comme un bouquet de plumes. On fait des rangées de quatre plumes et on fait un nombre de rangées selon la hauteur de l'oiseau sur la terre. Bleu, blanc, rouge pour les compétitions, rose, rouge ou encore multicolore, Nicolas garnit son bouquet à sa guise. Je te laisse mettre le dernier coup pour terminer l'oiseau. Merci. Alors, c'est un super travail d'équipe. J'adore travailler avec mon papa. Je viens de le terminer. C'est magnifique. J'espère qu'il va te plaire les couleurs. Il est super, mais il est bien fini. Il est prêt à tirer. Ah oui, oui, tout à fait. Ils sont finis. Ces oiseaux placés tout en haut de la perche valent chacun un certain nombre de points. Plus l'oiseau est haut, plus on marque de points. En fait, ça, c'est l'oiseau que j'ai abattu. Là, j'ai un point. Il faut être très précis, mais il y a un petit pourcentage de chance quand même. Et le privilège pour nos archers du Nord, c'est aussi d'avoir depuis 2014 le seul et unique musée consacré à ce sport. La dernière pièce que j'ai reçue, c'est un collier droit de la Société des archers de l'île de 1875. Celui qui a abattu l'oiseau le plus élevé et il porte le collier lors des cérémonies et il transmet à son successeur l'année suivante. Les valeureux rois et reines voient à chaque grande compétition leur prouesse récompensée par des trophées plus originaux que de simples coupes. Nos champions gagnent tasse, couvert ou encore assiette ornée d'or. Ça, c'est le Graal. C'est la récompense suprême. Il faut être champion de France ou empereur. C'était en 1969. J'ai été roi de la Société du Hizern pour la première fois et j'ai conquis le titre d'empereur la même année. Donc j'ai mon premier plan, c'est toujours un plan qui a une valeur sentimentale exceptionnelle. Certains même mangent dedans, on m'a dit. C'est une façon pérenne de montrer qu'on a tiré, on a gagné, donc on a eu un trophée. Lors de votre prochaine escapade dans les Hauts-de-France, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Sortir votre arc et tenter de vous transformer en archer. C'est un bel hommage au patrimoine et en plus avec la fierté qu'il est unique. Donc il se veut la mémoire, le conservatoire, on va dire, de l'histoire des archers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...